C'est l'Ordre du Sud, le numéro 2, qui va s'imposer devant le 6 Prospect Park. L'Ordre du Sud qui a le meilleur sur la grise, Vondre 13A et Montaric. Fils de l'exceptionnel Lynamix, le père notamment de Marta Line, l'Ordre du Sud est installé au Aradu Favri dans la Saône-et-Loire pour la saison de Monde 2013. C'est un fils de l'étalon de Lynamix. On connaît qu'il y a un excellent étalon de croisement et qu'il y a des vertus d'améliorateur assez importantes, notamment avec Marta Line, avec Alnamix, enfin on connaît les succès de tous ses chevaux. Gagnant en débutant à 2 ans, L'Ordre du Sud a été un grand cheval de course, un des meilleurs stayeurs français de 4 à 6 ans, après s'être imposé dans l'élite des 3 ans classiques. Alors invaincu pour sa 4ème sortie, L'Ordre du Sud enlève le prix au quart, préparatoire au Jockey Club. Il aligne 4 victoires consécutives de Listed à 4 et 5 ans, dont le prix Raid Royal à Saint-Cloud dans un lot de haute volée. Nous sommes à 250 mètres du but avec le 4, L'Ordre du Sud qui a toujours nettement le meilleur maintenant devant Petit Spécial et L'Ordre du Sud à la lutte pour la 2ème place, nettement devant L'Edith Sagamis et Ruskepp qui se ressaisit un peu mais très loin de L'Ordre du Sud qui est à 100 mètres du poteau, a nettement l'avantage sur L'Ordre du Sud qui finit bien à l'extérieur devant Petit Spécial. A 50 mètres du poteau, la victoire est acquise pour le 4, L'Ordre du Sud, 2ème place pour le 2, L'Ordre du Sud, 3ème, le numéro 6, Petit Spécial. L'Ordre du Sud enchaîne sur un succès durant l'été dans le convoité prix Kergorlet, groupe 2, à Deauville. C'est un cheval qui a une longévité assez exceptionnelle, il a couru à 2 ans, jusqu'à 6 ans sans jamais de problème et puis il est passé par des paliers qui sont intéressants, des distances intermédiaires, il est classique à 3 ans et après il a donné une aptitude à la distance et ainsi qu'au terrain lourd, ce qui est intéressant pour nos jumeaux d'obstacle car on sait très bien qu'on essaye tous de faire la sélection pour Auteuil. Encore au top à 6 ans, il remporte un 3ème groupe 2 à Longchamp dans le privy Comtesse Vigier. Il conclut sa carrière avec 10 victoires et 9 places en 22 sorties pour 730 000 euros de gains. Malgré un début Oara tronqué sur le nombre pour des raisons administratives, il a déjà sorti l'excellent Lord Scotland et relance une 2ème carrière d'étalon dans le centre. En fils de Dynamics avec cette conformation, c'est un cheval qui est très correct, qui a des beaux points d'appui, beaucoup de chic et je pense qu'il est très intéressant pour le croisement et moi j'y crois et je vais m'investir dedans et j'espère que tout me fera de même. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada